bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'alpha gamer donc pour ce nouveau test sur un ravelle 2 donc un ravelle tout avec un bon accent français des familles donc un ravelle c'est quoi c'est un puzzle platformer donc qui est sorti en 2018 sur ps4 et xbox one et il ya un peu moins d'un mois sur nintendo switch c'est sur cette version là qu'on va tester le jeu c'est un jeu qui a été développé par code wide interactive et édité par electronic arts donc allez on sort ça tout de suite donc pour la petite histoire donc on est cette petite ce petit personnage de laine et donc on se retrouve sur un bateau dès le début du jeu on est éjecté donc alors on se retrouve échoué sur sur cette plage on sait pas où on est c'est pas vraiment qu'est ce qu'on faisait sur le bateau c'est la suite directe de un ravelle 1 normalement et ne l'ayant pas fait je peux pas vous donner plus d'infos que ça et voilà nous avons ce deuxième personnage qui apparaît tout d'un coup avec lequel nous allons pouvoir jouer également dans le jeu donc malgré que l'on ne sache pas pourquoi on a échoué ou quoi sur cette île et qu'est ce que l'on doit faire dans le jeu on a quand même une trame scénaristique qui nous apparaît à travers de sorte de vision comme celle ci qui va nous raconter une histoire après à nous de l'interpréter comme on veut comme on peut donc graphiquement pour l'instant le jeu et je le trouve vraiment pas terrible du moins sur cette version nintendo switch je n'ai pas pu tester les versions ps4 et xbox one mais pour l'instant le jeu m'a l'air vachement basique au niveau graphique enfin vous voyez les textures de l'eau et tout ça va si on se concentre sur autre chose que le personnage on voit vite les imperfections la musique est quand elle assez cool je trouve j'aime bien j'aime assez la direction artistique est vraiment vraiment sympa au niveau du gameplay donc je parle pour la partie solo uniquement donc on va pouvoir switcher en fait avec les différents personnages on va avoir un bouton pour sauter et un bouton c'est un celui qui sert à switcher le personnage va nous permettre aussi de porter notre notre amie pour éviter de se remballer un après l'autre pour devoir avancer donc le jeu va nous forcer à utiliser notre deuxième personnage pour venir à bout des différents obstacles dans le jeu de devoir switcher entre les deux pour ensuite débloquer débloquer la suite du passage au niveau de la manipulation du personnage le personnage est assez réactif donc comme un mario vous allez à gauche à la gauche à la droite à la droite vous avez une sorte de air control où vous allez pouvoir sauter et changer de direction en plein vol si si vous vous êtes vous êtes rendu compte que vous faites le mauvais choix vous pouvez également faire des wall jumps donc faire des petits sauts sauts muraux pour passer les différents obstacles donc le jeu est assez précis c'est agréable à prendre tout au long du niveau vous allez en fait passer de tableau en tableau donc sans transition sans temps de chargement encore et en fait vous allez à chaque fois tomber sur cette petite lumière devant vous qui va vous expliquer enfin en gros vous allez devoir la suivre à vous dire à chaque fois le passage que vous allez devoir emprunter donc vous êtes rarement perdu dans le jeu c'est pas le but le but c'est de se creuser un peu les ménages et de jouer en famille vu que c'est un jeu multijoueur qu'on parle au pain pour pouvoir passer le maximum d'obstacles donc on va pouvoir se se tracter donc se servir d'un personnage pour pouvoir aller se balancer en ville pour pouvoir utiliser une sorte de petits grappins on va lancer notre petit fil pour atteindre des des obstacles qui vont nous permettre d'avancer en pouvoir tirer certains éléments du décor vous allez pouvoir également effectuer des petits noeuds d'amarrage sur certaines zones où vous allez être obligé de coopérer avec votre votre ami pour pouvoir faire des sortes de petits ponts qui vont servir ou de passerelles ou de trampoline pour passer au niveau supérieur le tout combiné va vous permettre de passer des niveaux de plus en plus complexes vous allez devoir utiliser un peu tout ce que vous avez appris comme les ponts qui vous relie et pouvoir pousser les d'objets le jeu peut aller des énigmes les plus faciles aux énigmes les plus complexes où on va devoir utiliser vraiment tout ce qu'on a appris au fil des niveaux et dans le didacticiel le révèle 2 aussi vous proposer de pin paix un peu votre apparence donc vous avez vos deux personnages que vous allez pouvoir modifier à votre guise donc sur les yeux la tête le corps vous allez pouvoir lui mettre plusieurs skins et aussi également choisir cette couleur si vous avez une couleur préférée histoire de petits joueurs vous avez aussi bon nombre de petites interactions que vous pouvez faire avec votre votre partenaire donc pour souder un peu les liens pour pour éventuellement appeler votre votre collègue ce jeu offre la possibilité de jouer en multijoueur en fait où l'un des deux joueurs va prendre va prendre le rouge et l'autre le bleu et vous allez devoir avancer et vous aider en fait le premier niveau du jeu va nous offrir un petit tutoriel en fait où il veut nous expliquer toutes les bases du toutes les bases du jeu vous n'allez jamais être bloqué le jeu va à chaque fois venir vous interrompt si vous restez trop longtemps sur une parcelle de niveau en fait il va vous donner une astuce pour passer en vous rappelant en fait des bases du didacticiel vous affichant un petit message en bas de l'écran rediriger vers cette petite zone qui s'appelle le phare donc le phare c'est la zone d'où part toutes les missions donc vous allez avoir ces petits portails qui vont vous amener d'une mission à l'autre vous avez également pouvoir descendre dans une petite zone qui permet de se rendre au défi donc le défi qui permet de débloquer des petits trucs et vous avez également pouvoir à partir de là regarder un peu ce que vous avez ce que vous avez débloqué en finissant l'émission vous allez pas en débloquer en terminant des en terminant l'émission certains certains objets dans le phare qui vont raconter une histoire après à vous de l'interpréter et à vous de d'imaginer en fait le scénario qui représente ces tableaux donc chaque niveau de ce jeu en fait va avoir quelques petits objectifs comme vous voyez en bas c'est écrit chapitre deux cachettes avec des petits ronds donc ces ronds correspondent à tous nos objets qu'on a collecté ce qu'on les a tous trouvés ou pas et ensuite c'est tout simplement on a l'étoile si on ne meurt pas du tout pendant le niveau et après c'est du time attack c'est ce que vous allez réussir à finir en moins 14 moins de 25 moins de 31 minutes ce qui sert encore une fois à rajouter de la durée de vie le jeu offre aussi des petits niveaux de défis donc c'est tout bonnement des niveaux qui sont qui sont là pour rallonger la durée de vie enfin moi je le vois comme ça où le but du jeu va être d'effectuer des énigmes complexes pour aller libérer ce petit personnage que vous voyez en haut à droite une fois l'énigme réussie le défi est terminé vous libérez un de ces petits personnages qui vous allez ramener au phare tout simplement vous est sûrement me demander mais à quoi sert ces défis à part rallonger la durée de vie de manière complètement voyante donc ça sert du coup vous libérez vos personnages et ensuite ces personnages vous donne accès vous donne accès j'ai dit à un peu plus d'apparence en fait dès que vous finissez de sauver un personnage vous pouvez vous équiper de ça de sa tête en fait de sa tête de ses yeux c'est un peu boucher dit comme ça mais il n'y a rien de on ne décapite pas il n'y a aucun souci d'accord vous allez pouvoir prendre en fait son apparence tout simplement pour pouvoir faire un peu comme vous voulez malgré son univers rempli de pelote de laine le jeu n'en reste pas moins punitif donc même si voilà les ennemis ne sont pas ne sont pas super intelligent quoi placé au bon endroit ils vous punissent instantanément le moindre contact et c'est la fin après le jeu il ya des points de passage un peu partout des que vous avez des vous mourrez vous repartez de pas très très loin le jeu n'en reste pas moins rempli de bug je trouve enfin les textures des fonds on va arriver on va s'accrocher à certains certains murs on va être bloqué là je force tout simplement en fait sur mon deuxième personnage pour essayer de de tirer le deuxième et vous voyez je passe à travers là à travers la texture et j'arrive quand même à ramener mon personnage alors que c'était pas du tout la solution pour passer ce niveau on voit un gros gros pémol je trouve c'est passé des petits trucs pas aboutis qui vont ruiner un peu l'expérience j'aurais jamais dû passer comme ça et en forçant comme un débit déjà réussi quand même passé donc au niveau de la durée de vie le jeu n'a pas l'air extrêmement long j'ai dû jouer environ 40 minutes et vous voyez c'est écrit niveau terminé 2 sur 7 donc je pense que la durée de vie de tourner autour de trois heures peut-être peut-être quatre donc voilà c'est pas énorme pour un jeu que j'ai dû payer que j'ai payé 30 ou 40 euros voilà après ils ont rajouté quand même des collectibles et des niveaux bonus mais enfin je veux dire voilà à part faire du time attaque et encore on perd vite on perd vite le pied on a vraiment plus envie de faire les niveaux aux 40 fois donc voilà si je devais donner mon avis sur ce jeu donc unravel 2 est un est un bon puzzle platformer malgré ses imperfections il reste assez assez sympa assez sympa à pratiquer le jeu c'est il est interdit au mois de sept ans c'est un peggy 7 ils disent qu'il ya de la violence dedans mais je n'ai pas enfin rien qui m'a paru vachement violent je le conseille à tout type de tout type de personnes qui veulent qui veulent se lancer dans l'aventure le jeu a l'air vraiment sympa jouer en multijoueur donc chacun un personnage je pense qu'il peut y avoir certaines scènes où ça peut vraiment être être marrant de jouer avec avec un collègue avec sa copine avec son gosse n'importe qui donc le jeu pour l'instant pour l'instant moi il me plaît après rapport qualité prix étant sorti sur nintendo switch le jeu il le sort un peu cher sachant que sur ps4 ils ont ressorti exactement le même au même prix voire même un peu moins cher et avec le un rappel inclus alors que sur nintendo switch vous allez avoir seulement le 2 donc je trouve c'est assez une carotte phénoménale si je puis dire le jeu comme je l'ai dit graphiquement casse pas trois pattes à un canard c'est un jeu qui c'est un jeu je conseille à tout le monde mais pas au prix fort donc si vous voyez en occasion ou vraiment après si vous avez vu la culture acheter le direct mais le jeu n'est pas pour moi ne mérite pas le prix auquel il est vendu maintenant et mérite plus d'être joué en occasion ou en dématérialisé avec une promo électronique cartes tout simplement le jeu a l'air également un peu court pour le prix qui nous est proposé et et ça c'est vraiment vraiment dommage le jeu comme je l'ai dit avant vous proposez des expériences assez 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 différentes il ya des énigmes facile d'un ado qui sont super difficiles vous allez vous ruiner le crâne pendant pendant un bon quart d'heure après rien qui est impossible non plus enfin c'est pas c'est pas des trucs de fou non plus donc voilà pour moi pour moi ça reste un jeu assez moyen dans l'ensemble on va le dire on va dire on va dire franchement assez moyen donc voilà tout le monde c'est tout bon pour moi donc j'espère que pendant cette vidéo vous n'aurez pas perdu le le fil et que ça vous aura plu donc si ça vous a plu n'hésitez pas à partager ma vidéo vous abonner mettez un pouce bleu et voilà j'espère que ce petit test vous aura tenu en haleine 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 pelote de laine on l'arrête plus donc voilà voilà c'est bon c'est tout bon pour moi allez à la prochaine et bisous bisous